Mon invité ce matin est député La République En Marche de Charente. Bonjour Thomas Meynier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Echos. Vous avez été élu en 2017 député de Charente. Avant cela, vous étiez médecin urgentiste à Angoulême. Et depuis un an, vous avez sillonné la France afin d'aller à la rencontre des professionnels de santé afin de remettre le 15 octobre dernier un rapport sur l'accès aux soins à la ministre de la Santé Agnès Buzyn avec une proposition choc, notamment que les pharmaciens puissent délivrer des médicaments à prescription médicale obligatoire. C'était une expérimentation de deux ans dans trois régions. Et ce projet a été retoqué à l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi. Cette idée-là que vous proposez, est-elle définitivement abandonnée ou peut-elle être retravaillée afin d'être reproposée ? Alors pas du tout. C'est effectivement une mesure que j'ai proposée après cette année de déplacement pour gagner du temps médical parce qu'on voit bien que sur un certain nombre de pathologies comme l'infection urinaire de la femme jeune, un problème d'angine, les Français vont déjà chez le pharmacien très régulièrement, mais ils sont assez vite limités dans ce qu'ils peuvent donner aux patients. Donc je propose d'aller plus loin. Il se trouve qu'une de mes collègues a voulu s'inspirer de ce travail et a proposé une expérimentation pour un problème d'écriture de l'amendement plus que de concept. Nous l'avons retoqué, mais je compte bien y revenir prochainement. Il n'y a pas eu de pression de la part du corps des médecins notamment qui pourraient peut-être craindre de voir une partie de leur métier partir chez les pharmaciens ? Je crois effectivement qu'il y a eu un certain nombre d'inquiétudes qui se sont exprimées. Beaucoup du fait de l'écriture justement de l'amendement qui proposait que ce soit une expérimentation sur deux régions pendant un temps délimité. Moi j'ai proposé un autre amendement pour les renouvellements de traitements chroniques qui là pour le coup permet l'expérimentation mais sur initiative commune avec un travail de concert entre les médecins et les pharmaciens qui là de ce côté-là semble beaucoup mieux accueilli. C'est-à-dire que l'on comprenne bien pour ceux qui nous regardent que l'amendement que vous avez proposé et qui lui est passé c'est pour les maladies chroniques, c'est-à-dire des médicaments qui ont déjà été prescrits par un médecin mais qu'il faut renouveler ou adapter les dosages en fonction du temps et des patients. C'est bien ça et ça c'est passé ? Ça exactement c'est passé, ça vient aussi du travail que j'ai accompli depuis un an. Ça veut dire que si par exemple vous avez des allergies et que tous les ans au moment des pollens vous avez votre rhume des foins si l'année dernière le médecin vous l'a prescrit, le pharmacien pourra vous le redonner sans nouvelle ordonnance cette année et ça peut s'envisager dans beaucoup d'autres cas. Bien, on va quand même revenir sur cette question que vous souhaitez soumettre sur les pharmaciens qui peuvent prescrire peut-être des médicaments. C'est une autre des idées que vous avez proposées. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez pas une confusion des rôles vous-même étant médecin entre pharmaciens et médecins ? Comment être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur notamment en matière de responsabilité ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit se faire de façon concertée entre les médecins et les pharmaciens d'un même territoire selon des protocoles co-écrits. Ça se fait dans bien d'autres pays, je pense notamment au Canada ou dans les pays anglo-saxons. Il y a des avancées en ce sens. Si tout est écrit en amont et tout est prévu en amont, les responsabilités des uns et des autres, avec toujours un lien vers le médecin traitant, ça me semble pouvoir se faire assez aisément et apporter une vraie plus-value aux patients. Parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de difficultés pour accéder aux médecins généralistes. Donc ça permettra et un accès aux médicaments, au traitement plus facile directement dans les officines et un gain de temps médical pour des consultations qui ont une plus-value moindre. Justement, le fond de tout ça, c'est de lutter contre les déserts médicaux, c'est-à-dire la difficulté dans certaines régions, dans certains endroits en France, d'accéder à des médecins ou à des hôpitaux, ou en tout cas parfois il faut faire plusieurs heures de route. Un chiffre à titre d'exemple qui est issu d'un rapport parlementaire. Pour 100 000 habitants, il y a à Paris 798 médecins contre 180 dans l'heure. Aujourd'hui, vous, dans le rapport que vous avez remis à Agnès Buzyn, vous dites que souvent ce qui est en cause, c'est que l'installation, je vous cite, demeure trop souvent un parcours du combattant pour les médecins. Quel est l'état des lieux, Thomas Meunier ? Écoutez, effectivement, on a de grandes disparités entre les régions, et encore vous citez Paris où ça semble bien se passer, mais il y a des quartiers de Paris où c'est très difficile et qui sont en train d'être classés en zone sous-dense pour les médecins. Il s'avère qu'on le voit bien, après avoir rencontré de nombreux jeunes médecins, moi-même, j'ai 32 ans, j'étais médecin il n'y a pas si longtemps, ils expriment tous une difficulté dans l'installation, dans la gestion de l'entreprise médicale, parce qu'en fait, on les forme pendant 10 ans à devenir médecin. Mais pas à gérer une entreprise, finalement. Mais absolument pas à gérer une entreprise, à s'occuper des employés, à s'occuper de la gestion administrative, des liens avec l'ARS, de tout ce qui concerne la fiscalité, et c'est très très compliqué au début pour eux, ils ne sont pas assez accompagnés. Ça veut dire que, par exemple, dans les études de médecine, il faut ajouter des notions de gestion, de management, de cabinet, par exemple ? C'est exactement, ça fait partie des propositions que j'ai formulées dans mon rapport. On voit bien que c'est un vrai manque et une vraie demande des jeunes médecins. Et j'ai pu voir d'ailleurs à Nancy, ils sont en train, dans la faculté de Nancy, de construire une formation en ce sens pour les internes de médecine générale. Dans ce cadre-là, justement, Emmanuel Macron souhaite renforcer les communautés professionnelles territoriales de santé. Vous, vous êtes plus nuancé sur cette question-là. À quel égard ? Non, pas vraiment plus nuancé. L'idée, c'est vraiment d'avancer avec les médecins et tous les autres professionnels de santé d'un territoire. Il faut sortir du système très médecin-centré pour se centrer autour du patient à l'échelle d'un territoire. Et donc, au contraire, je pense qu'il faut aller en déployer le plus possible et le plus rapidement sur le territoire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que deux médecins peuvent exercer pas très loin l'un de l'autre sans vraiment se connaître et sans vraiment, comment dire, se concerter dans les agendas, se coordonner ne serait-ce que dans les plannings de vacances ou dans les plannings de garde. Et ça fait partie des choses qu'il faut améliorer pour justement, là encore, gagner du temps médical. Allons-nous vers la fin des médecins, des cabinets de médecins seuls ? Faut-il aller davantage vers des regroupements via des centres de santé à titre régional ou pour plusieurs villes, par exemple, avec une responsabilité de couverture territoriale ? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut déployer encore plus les maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 % des médecins installés. Donc, l'exercice isolé ou en petits groupes reste encore majoritaire. Ce qu'il faut, c'est avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, c'est les coordonner entre elles pour gagner en efficience. Et effectivement, il y a des départements comme la Saône-et-Loire qui sont en train, au niveau départemental, d'organiser des équipes de soins, des centres de santé départementaux pour justement aller mettre des médecins partout. D'ailleurs, dans le plan santé annoncé par le Président de la République, on finance 400 postes de médecins salariés par les hôpitaux pour aller dans les zones rurales. Et c'est véritablement une chose qui va avancer dans les prochaines années. Allez, toute dernière question. On est obligé de faire un petit peu de politique politicienne. Pour la succession à Christophe Castaner à la tête de La République En Marche, deux noms en tant que favori circulent, celui de Stanislas Guérini ou encore de Pierre Persson qu'on a reçu pas plus tard que la semaine dernière dans cette émission. Avez-vous un favori ? Avez-vous déjà fait votre choix ? J'ai une petite idée, mais étant membre moi-même du bureau exécutif de La République En Marche, je la garderai pour moi d'ici le 1er décembre. Merci Thomas Meignier d'avoir été mon invité ce matin dans Les Echos. Je rappelle, député de Charente pour La République En Marche, ancien médecin urgentiste à Angoulême et délégué national également de La République En Marche. Merci.